Yo les potes, c'est Ménélix, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo 6ème Federation Review On part pour la 3XW Rathling Donc c'est parti directement, comme vous voyez il n'y a pas de catcheur connu C'est pour ça que vous ne voyez pas de catcheur à côté, réparti à gauche ou à droite Allez on se retrouve pour la première partie, le roster Le roster, la chose la plus importante au niveau du catch Donc c'est parti, on commence Je vais vite fait commencer avec les catcheurs dont il n'y a pas de photos Alors on a Ajax Adams, Bayseed Brothers, Blue Rocket, Brandon Wallace, Robert Storm et Sentai Voilà, on passe maintenant aux catcheurs on connait, enfin on connait qui ont des photos au moins Bon c'est parti, donc lui c'est Adrien Alexander, un jeune homme qui a l'air plutôt sympathique Brandon Espinosa, David Carter, lui c'est mon gros coup de coeur Alors franchement, lui E-W-R c'est sûr je le prends, il s'appelle Devin Thomas Il est charismatique, d'ailleurs je vais peut-être aller voir un match de lui Mais il est vraiment charismatique, franchement C'est ouf, il a un physique, la barbe, les cheveux longs, franchement ça lui va tellement bien Franchement c'est fou comment il est charismatique En même temps cette photo le met vraiment en valeur, mais en tout cas c'est vraiment cool Il s'appelle Grise, voilà Iceman Alors lui aussi, pourquoi pas le mettre en équipe avec Devin Thomas justement pour E-W-R Jack Dirden, j'aime beaucoup également Alors lui c'est Jason Strief G.C. Slater John West Kevin Lee Davidson Craig Kisman Madog McDowell Marek Bravely Lui aussi, voilà, un des trois Nat Redwing Pourquoi pas faire carrément un trio parce qu'ils ont un peu le même physique par but également Donc ça va très très bien Preston Maxwell Shane Sanders Et enfin SM King Voilà, donc ça c'était le roster, on passe tout de suite aux titres Voilà, donc au niveau des titres Voilà, la seule photo que j'ai réussi à avoir d'un des cinq titres Parce qu'il y en avait quand même beaucoup Je trouve que c'est un peu beaucoup, cinq titres, même six je crois Je sais même plus, six titres Donc ça fait un peu beaucoup je trouve Non attendez Non, cinq, excusez-moi Ça fait quand même un peu beaucoup Donc voilà, la seule photo que j'ai réussi à avoir C'est le 3XW Heavyweight Championship Alors, le premier champion a été un certain Brian Ash L'actuel, parce que voilà, c'est une fédération qui existe toujours C'est Nat Redwing Et le plus de fois c'est Jeremy Wyatt Avec cinq fois Donc je sais pas si c'est un frère de Brian Wyatt Mais en tout cas, il a été cinq fois champion Ensuite, les titres dont je n'ai pas eu d'image Donc on a la 3XW Cruiserweight Championship Qui est inactif Le premier champion a été Tony Sly Le dernier, ça a été Jimmy Rockwell Et le plus de fois, ça a été Jimmy Rockwell Et Casanova Avec deux fois ce titre Ensuite, un autre inactif Le 3XW North American Championship Le premier a été Gay Goctan Et le dernier a été Brian Ash Et ils l'ont tous détenu une fois Le 3XW Pure Racing Championship Donc lui, il existe toujours Le premier a été Gay Goctan Voilà L'actuel est Marek Brave Et le plus de fois, ça a été Jimmy Rockwell Mais je n'ai pas noté le nombre de fois Parfait Et enfin le dernier Les Tag Team Championship de la 3XW Les premiers ont été Casanova et Devin Carter Les actuels sont Grease et John West Et le plus de fois Alors l'équipe s'appelle Les American Groot & Earl C'était Ben Seller et Nat Bash Qui l'ont détenu trois fois Ensuite, partie 3 La petite review Donc le nom de cette fédération Est la 3X Wrestling L'abrévation c'est 3XW Elle est active, cette fédération Localisation c'est Des Moines Dans l'Iowa, aux USA Et elle existe depuis 11 ans maintenant 2005 Donc c'est une des fédérations Qui existe depuis le plus longtemps De l'histoire de Fédération Review Pour l'instant On passe maintenant à la quatrième partie Peeperview Les Peeperview Donc comme vous voyez Je n'ai pas pu tout vous les donner Parce que ça aurait été interminable pour moi Pour l'instant il y a eu 118 events Donc pas sous forme de Peeperview Aucun Peeperview Mais des events Donc des Peeperview Où il faut payer pour voir Enfin des events Voilà En fait Peeperview Est-ce qu'on peut dire Non c'est pas télévisé Parce que la 6Z par exemple C'est pas télévisé Enfin bref C'était sous forme d'event Mais jamais de Peeperview Donc on en a eu 118 J'étais partie pour tous les relevés Mais ça aurait été interminable pour moi Je peux vous assurer Que ça aurait été bien trop long Bon là j'ai décidé juste De vous mettre 118 events Parce que ça a été le nombre d'event Qu'il y a eu En tout cas c'est déjà la fin De cette Free XW Rating Review Donc Fédération Review Numéro 6 Je m'éclate vraiment A faire cette série En plus ça m'a permis De découvrir la 100% Lucha Que je fais sur ma chaîne secondaire Maintenant en commentaire Je commente les shows entiers Donc j'ai fait le 1 Qui est déjà disponible Sur ma chaîne secondaire Donc voilà c'était la Free XW Rating Review J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à m'en faire part En laissant un like En commentant Et en vous abonnant Moi je vous dis à la prochaine vidéo Bye tout le monde